Par jour, on va enrôler 500 000 enrôlés. Il peine à avoir 3 millions d'enrôlés. Ça fait un mois. Donc le processus est en train de patauger. Donc l'expertise qu'on nous a vantée des membres de la CENI et tout ça, a été mise au service d'une stratégie de fraude électorale. Ça c'est pour la vérité du contexte. Nous avons lancé le processus, l'action télévée la fraude électorale. Nous sommes conscients qu'il y a le processus dans lequel on va, il veut tricher. Mais je vais vous donner un dicton. Vous savez quand vous êtes à table, n'est-ce pas, il y a un moment donné, quelqu'un qui veut que vous quittiez la table. C'est quand les dégoûtants, les dégoûtés, partent que vous laissez la table aux dégoûtants. Les dégoûtants, ce sont ceux qui mettent en oeuvre une cabale pour avoir un processus électoral bâclé. Mais il compte sur nous que nous soyons dégoûtés, que donc nous quittions la table. Comme ça, ils vont organiser des élections, ils vont dire, bon, nous avons gagné ces élections parce que personne n'a participé, donc nous avons gagné. Non, nous allons rester là avec eux jusqu'au bout. Il faut que le peuple se mobilise cette fois-ci pour dire, la fraude, la farce électorale ne va pas passer. Au niveau de mon parti, nous avons dit, ah, quand il m'avait fait un mois pour enrôler les électeurs, bon, peut-être qu'il y a des informations que nous, on n'a pas. Mais moi, quand j'arrive à Kindou, on me dit, pour arriver à Kassongo, c'est la couronne et la bannière. Je ne sais pas ces machines-là, elles vont passer par quelle route. Ou bien il y a des hélicoptères qui vont atterrir avec des trucs. Mais nous l'avons mis en garde. Nous avons dit ceci. Si le processus électoral achoppe, nous le tenons responsable et nous allons lui demander de dégager. Nous n'allons pas accepter qu'il prenne en otage le processus électoral et qu'il vient nous raconter, après avoir fait un calendrier farfelu, que finalement il ne savait pas. Parce qu'il a pensé nous dégoûter. Alors il y a ceux qui pensent qu'il ne faut pas aller aux élections. Je respecte leur point de vue. Chacun a son point de vue. Mais nous pensons que la meilleure façon de faire, c'est de rester dans le processus. Moi je pense que si le peuple congolais est debout, que nous sommes tous dans l'opération téléméla fraude électorale, nous allons nous imposer sur la CENI. Nous n'allons pas laisser à la CENI le temps de n'imposer sa fraude à la population. Il faut que vous vous enrôliez massivement. Il faut toucher... Comment on dit ? Il faut toucher ma beauté. Dieu a surveillé l'opération électorale. Nous allons les contrôler. Et si nous voyons qu'ils veulent imposer leur histoire par la fraude, c'est Bongo qui disait « Tu peux vouloir avoir le pouvoir par les armes, mais la seule chose que tu ne peux pas faire, c'est t'asseoir sur les baïonnettes. » Personne ne va ici imposer un pouvoir par la force et les Congolais acceptent cette fois-ci. Nous allons nous mettre debout. C'est pourquoi je demande aux gens de s'enrôler, parce que plus nous serons dans le processus, plus nous allons récupérer le contrôle de ce processus en interne. Et il faut que la population s'impose et à la CENI, et à la Cour constitutionnelle, et aux autres institutions, si la vérité, si la liberté et la transparence ne sont pas respectées. N'ayez donc pas peur, parce que j'ai l'impression que les gens disent « On y va, on n'y va pas ». Si vous n'y allez pas, vous allez laisser le dégoûtant autour de la table. Parce que vous êtes dégoûté. Mais si vous voulez que les dégoûtés dégagent un moment, parce que c'est eux qui font le mal et qui ne veulent pas qu'il y ait un processus transparent, il faut rester dans le processus. Donc, en bref, il faut vous enrôler, il faut vous enrôler massivement, et il faut montrer qu'il y a un réjet complet du système. Parce que, aujourd'hui, nos amis de l'Union sacrée disent quoi ? La plupart, quand ils viennent ici, nous avons la CENI, nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons ceci, l'élection est faite. Non, ce n'est pas ça qui fait l'élection, c'est le peuple qui fait l'élection. Il faut qu'on se mobilise de telle sorte que même l'idée de mettre la fraude en œuvre ne puisse pas leur traverser l'esprit. Il faut qu'on met la bambou m'ingaye. Pour ça, il faut que vous puissiez vous enrôler à masse, ne vous posez même pas la question. Il faut vous enrôler à masse.